Musique Salut à tous, ravis de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Ça se marre bien du côté de Paul Pogba et de Manchester United, peut-être ça fiche quelque chose que nous ne savons pas encore. Au moment où nous publions cette quotidienne, le transfert d'Alexis Sanchez chez les Reds n'est toujours pas officialisé, mais ça devrait arriver dans les heures qui viennent. Et pour fêter ça, cadeau ce vendredi dans la quotidienne, on vous propose de remporter le maillot de Manchester United. Alors pour être éventuellement tiré au sort, rendez-vous sur notre page YouTube, on s'abonne et on commente. Qui sait, si ça se trouve, vous le porterez même avant Alexis Sanchez. C'est l'occasion de faire un point sur la suite du Mercato avec une info Téléfoot. Tout d'abord, David Lewis pourrait quitter Chelsea dès cet hiver. Il se murmure que la Juventus et le Real Madrid seraient intéressés, soit pour un transfert sec, soit pour un prêt. La Juve qui a des yeux partout, regardez la une du Corriere del Sport. Ce matin, elle s'intéresserait à Edinson Cavani au cas où il se retrouverait sur le marché dans ses prochains mois. Elle rêve aussi d'attirer Cristiano Ronaldo, comme le dit son président Marotta. Les rêves ne coûtent rien, bah oui, c'est sûr. Et puis avec toute cette frénésie autour d'Alexis Sanchez, on aurait presque oublié qu'Arsenal est sur un autre dossier, celui de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant ne fait pas partie du groupe de Dortmund pour la rencontre face à Berlin ce week-end. On parle d'un manque d'implication du joueur, serait-ce parce qu'un transfert est en vue, affaire à suivre. On souffle un tout petit peu du côté du Real Madrid sans Cristiano, sans Bale, sans Benzema. Ils se sont imposés en quart de finale allée de la Coupe du Roi. Victoire 1 à 0 face à Leganes, mais attention, ce n'est pas très rassurant. Un but à la 89e marqué par Asensio. Mais pour Zinedine Zidane, ce pourrait être un tournant tout de même dans cette saison. Nous devons nous servir de cette victoire, même si nous n'avons pas fait un bon match. Il y a quelques jours, Piqué a fait une déclaration d'amour à Suarez, regardez. Et depuis, Suarez a fait une déclaration d'amour à Piqué, bon, à sa manière. C'est la mi-temps dans la quotidienne avec un bijou venu tout droit d'Irlande, un but marqué par un Pichoun. Il a 13 ans seulement, mais déjà un grand talent. Hier, on vous demandait qui, de Neymar ou de Cavani, terminerait meilleur buteur en Ligue 1 cette saison avec le PSG. C'est serré sur Instagram, mais vous êtes 56% à privilégier Cavani. Comme toi Aurélien, Cavani va conserver son avance, nous dis-tu. Et surtout, il est plus régulier que Neymar. Alors c'est un petit peu ton avis, Amat, toi aussi, mais tu nuances. Cavani, lui, c'est vrai, il marque quasiment à tous les matchs. Mais Neymar, dans un grand jour, il peut flamber en marquer 2, 3, voire 4. Qui sait s'il ne va pas le rattraper ? Ce qu'on comprend, en tout cas en vous lisant, c'est qu'il y a deux styles bien différents qui s'affrontent. Deux journées de Ligue 1 dans la même semaine. On est gâtés, dites donc. La 22e journée s'ouvre ce soir avec Caen qui reçoit Marseille. Un OM bien décidé à enchaîner avec une quatrième victoire de rang. Après le limogéage de Gourvenec et la démission de tout la Lens, c'est un Bordeaux en pleine tourmente qui se rend à Nantes samedi soir. Et puis dimanche, pour finir, un choc olympique lyonnais contre PSG. Le leader en pleine bourre se rend sur la pelouse de son dauphin qui n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison. Et à cette occasion, Bruno Genesio a déclaré que Nabil Fekir avait le niveau pour jouer au PSG. C'est notre question du jour. Êtes-vous d'accord avec l'entraîneur lyonnais ? Est-ce que l'homme fort de cette équipe lyonnaise pourrait tout autant briller avec le PSG ? La Ligue 1, il en sera évidemment question dans Téléfoot. Ne manquez surtout pas l'émission dimanche à 11h sur TF1. On parlera aussi d'Oussem Awar. On vous fera découvrir la nouvelle pépite lyonnaise. Lyonnaise, lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Thomas Mekich. En attendant, on se quitte en images et en musique. Évidemment, excellent week-end à tous. Ne manquez pas le best-of demain. Ciao, ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran ? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie, chaque jour. Et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.